Agnès Buzyn, il est tout de même assez rare qu'une réputation précède quelqu'un comme vous la vôtre à ce point. Vous êtes depuis 25 ans médecin, hématologue plus exactement, et votre compétence, votre ténacité sont saluées quasi unanimement. Pourtant ce qui est surprenant, c'est qu'en vous observant politiquement, vous apparaissez plutôt comme une ministre en retrait, le genre discrète, droite, souriante, et qui ne prend poliment la parole que si elle y est courtoisement invitée. Alors qu'en réalité, Agnès Buzyn, vous savez parfaitement ce que vous voulez, comme sur les vaccins par exemple, l'un de vos tout premiers dossiers, vous avez agi en scientifique, en vous appuyant sur des données, ce qui vous a permis de balayer tout en les respectant, les critiques. Donc déterminé, vous l'êtes Agnès Buzyn, et il a même fallu que vous le soyez sacrément pour devenir, notamment à 42 ans, professeur en immunologie. Très peu de femmes médecins décrochent ce titre parce qu'il est délivré encore aujourd'hui par les plus hautes sphères hospitalières, qui restent essentiellement masculines. La fille de déporté polonais à Auschwitz que vous êtes n'a certes rien cédé, mais pendant 4 ans, c'est un combat qui vous a rongé et qui a même fini par vous abîmer. Et puis, vous avez rebondi. Oubliez les éternels procès en illégitimité. Vous avez décidé de prendre de nouvelles responsabilités. D'abord à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'était assez inattendu. Avant de prendre la tête de l'Institut national du cancer, puis de la Haute Autorité de Santé. Bref, le parfait itinéraire pour séduire Emmanuel Macron, qui avait promis de s'entourer des meilleurs experts. À 55 ans, Agnès Buzyn, vous êtes donc ministre de la Santé, comme Simone Veil, votre ex-belle-mère l'avait été, mais votre portefeuille à vous contient également les solidarités, c'est-à-dire la famille, les jeunes, les pauvres, les personnes âgées, les retraités et donc la CSG, des dossiers hautement politiques qui vous en conviendraient, semble pour l'instant vous échapper. Réaction, Agnès Buzyn ? Merci de ce portrait. Il est juste ? Il est assez juste, je pense être... Je ne suis pas extravertie, donc vous l'avez bien noté, et je suis plutôt tenace, et vous l'avez noté aussi.